Peut-on vraiment réussir en France ? Dans cette vidéo, on va justement parler d'entrepreneuriat et d'investissement en France parce que j'ai reçu pas mal de commentaires suite à ma dernière vidéo où je t'expliquais pourquoi j'ai quitté la France il y a de cela quelques années, j'ai quitté la France le 19 août 2016, très exactement donc voilà, ça fait plusieurs années que j'ai quitté la France après avoir travaillé des années puis investi en immobilier donc j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté la France dans cette vidéo, je ne vais pas t'expliquer pourquoi j'ai quitté la France mais je vais te dire est-ce qu'on peut vraiment réussir en France à l'heure actuelle si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que j'ai mis de donner va potentiellement te permettre malgré le fait que tu sois en France de pouvoir passer à l'action et investir en immobilier mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes et également ça remercie toutes les personnes qui te produisent du contenu depuis 17 ans 2017 sur cette chaîne YouTube et enfin je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à notre prochaine masterclass exclusive où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi en France également arrivera à investir des millions en immobilier Alors dans cette vidéo je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun donc comme tu le sais j'ai quitté le Canada pour plusieurs mois afin de notamment balancer des activités dans le domaine digital et je commence depuis peu à faire des visites immobilières donc si tu veux suivre mes aventures en immobilier et dans le business je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram et tu seras pas déçu donc dans cette vidéo on va répondre à cette question peut-on vraiment quitter la France ce qu'on va faire c'est qu'on va s'installer et justement je vais te parler de ça dans cette vidéo donc on va s'installer juste là et on va discuter de tout ça donc peut-on vraiment réussir en France ? je pense que tu as du suivre des discours que oui bah la France on paie beaucoup d'impôts la mentalité c'est comme ci c'est comme ça voilà les gens se plaignent les gens sont énervés les gens râlent et tout et tout et c'est vrai moi il y a de cela bah juste avant de venir au Cameroun j'ai passé deux mois et demi en France à peu près je peux t'avouer que bah j'étais un peu choqué parce que ça m'avait ça m'avait pas manqué bien évidemment mais le fait que les gens se plaignent de la situation et tout ça laisse croire que peut-être il n'est pas possible d'accomplir de grandes choses en France et je t'assure c'est faux, c'est absolument faux tu peux accomplir de grandes choses en France moi bien évidemment à mon nombre de niveaux j'ai pu quand même investir plus d'un million d'euros en France aujourd'hui j'ai un parking mobilier de plusieurs millions de dollars mais rien qu'en France j'ai investi plus d'un million d'euros en partant de zéro et c'est tout à fait possible moi je connais des entrepreneurs que ce soit dans le domaine du web ou dans le domaine de l'immobilier qui ont des résultats juste incroyables mais si je te donne des chiffres limite tu ne vas même pas me croire c'est des chiffres vraiment astronomiques et qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire qu'il est tout à fait possible de pouvoir réussir en France malgré les impôts, oui il y a des impôts sur les sociétés les impôts sur les chiffres d'affaires, les charges sociales, les cotisations sociales tout ce que tu veux les taxes de ceux-ci, les taxes de ceux-là bientôt jugées ce que je disais la dernière fois c'est qu'il y aura bientôt les taxes même pour respirer malgré ça il est tout à fait possible de pouvoir réussir en France et quel que soit le pays dans lequel je suis défini parce qu'avant toute chose il faut te dire que c'est possible de pouvoir réussir et si quelqu'un qui te ressemble l'a déjà fait pourquoi pas toi ? peut-être ça va être plus compliqué mais plus c'est compliqué mieux c'est finalement parce que rien n'est passé dans la vie on s'entend bien donc si tu... ce qu'il va falloir faire c'est qu'au lieu de te dire ok c'est difficile dis-toi comment je peux réussir malgré la situation du pays dans lequel je vis ou malgré les paramètres du pays actuel tu vois donc que de voir le mauvais côté voit toujours les opportunités et du coup ce qu'il faut faire c'est tout simplement te rapprocher des personnes qui ont déjà réussi dans le pays dans lequel tu es tout simplement parce que si ces personnes ont réussi ça veut dire qu'elles connaissent des choses ou même des stratégies que tu ne connais pas encore aujourd'hui on vit dans l'ère de l'information donc c'est la personne qui a les meilleures informations et les meilleurs entre guillemets contacts même si les contacts tu peux les avoir même en cherchant des informations je lui donne juste un exemple tu as investi dans des masterminds tu as investi, tu assistes à des séminaires, à des événements où tu vas rencontrer des personnes comme toi en démarche de progression et dans ces événements tu vas avoir généralement les animateurs ou même parmi les participants tu as des personnes qui sont déjà au niveau où tu veux être qu'est-ce qu'il serait ça à faire c'est de rentrer en contact avec ces personnes-là et d'aller chercher les informations formation, mastermind, coaching, tout ce que tu veux c'est exactement ce qu'on fait avec notre groupe d'investisseurs donc on connecte des investisseurs entre eux pour leur permettre de pouvoir évoluer ensemble par la suite donc clairement en France pour moi il est possible de pouvoir réussir je ne veux pas te parler de politique, je ne veux pas te parler des problèmes socio-économiques etc car ce n'est pas en te parlant de ça ou de te disant que oui c'est comme ça que ça va t'aider tout doit partir de là je veux dire que malgré la situation dans laquelle je suis c'est possible de réussir moi je te donne un exemple moi j'ai évolué en France j'ai commencé mes investissements en France on m'a dit en France on paie beaucoup d'impôts les locataires ne vont pas te payer oui tu ne peux pas réussir oui c'est ci cela c'est rentré par là c'est sorti de l'autre côté moi mon focus c'était de rencontrer les personnes qui ont fait ce que j'ai envie de faire qui ont atteint les résultats que j'ai envie d'attendre donc tous les problèmes qui pourraient avoir qu'il y ait un tremblement de terre qui est tel ou tel président machin que ce soit le FN ou je ne sais pas quel parti politique qui soit par exemple élu c'était pas mon problème parce que moi je vais m'adapter à la situation dans laquelle je suis tu as des personnes qui vont manifester dans les rues les gilets jaunes etc pour dire que oui les impôts c'est comme ci comme ça apprends comment optimiser tes impôts tout simplement que de te dire je paie trop d'impôts ou de te dire que oui je ne gagne pas assez d'argent apprends comment optimiser tes revenus apprends comment optimiser ta fiscalité apprends comment te gérer de nouvelles sources de revenus et c'est pas si tu te rends compte que tu perds plus de temps à te plaindre de la situation dans laquelle tu es en tout cas ça te coûte plus de temps d'énergie et d'argent que de te dire je vais investir sur comment trouver la solution je vais aller chercher des stratégies donc que de passer en mode plainte passe plutôt en mode producteur recherche de solution et c'est ça qui fait la différence donc cette vidéo même ça ne s'adresse pas que à la France ça s'adresse à tout le monde en francophonie on n'est pas encore passé en mode anglais mais ça ne serait tardé mais de manière générale quelle que soit la situation dans laquelle tu es ou l'environnement dans lequel tu es il y a beaucoup de personnes par exemple qui sont atteints de dire oui tu as eu la chance moi que je vais partir en Europe non on connait des multimilliardaires ici qui commençaient en vendant des arachides dans la rue aujourd'hui ils sont multimilliardaires donc pourquoi toi tu n'es pas multimilliardaire également va te rapprocher de quelqu'un qui vendait les arachides et qui est devenu multimilliardaire et il te dira comment il a fait pour devenir multimilliardaire peut-être ce sera plus compliqué que quelqu'un qui a évolué en Europe ça je ne te cache pas peut-être que c'est le cas mais ça ne veut pas dire que c'est impossible et tant que tu as une personne je dis bien une personne des fois même c'est des personnes qui partent même avec des avec plus de barrières que toi avec des handicaps tu as des personnes qui ne savent pas lire et écrire et qui ont bâti des fortunes tu as des personnes qui naissent orphelins et qui bâtissent des fortunes tu as des personnes qui voilà sont même passées par des situations difficiles perdent de proches, maladies etc. et qui réussissent j'ai même parmi nos participants il y a des personnes qui ne voient pas donc qui sont aveugles et qui arrivent à investir en immobilier pourquoi pas toi donc dis moi ce que tu as pensé de cette vidéo si c'est le cas si cette vidéo t'appuie je t'invite à la partager à la liker et à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre l'investissement en immobilier et surtout n'oublie pas d'aller juste en dessous tu auras accès à pas mal de contenu de formation totalement offerte et à l'issue de ton inscription à l'une de ces formations tu pourras justement discuter avec nous de ton projet pour cette année c'était Florent de Global Investisseur je fais tout le meilleur pour la suite on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo toujours ici AdolaVocatMonde et je te souhaite tout le meilleur pour la suite Ciao